En intervention, dans la matinée de ce lundi, sur un lieu d'accident de la circulation, l'ambulance déployée par l'hôpital régional de Cancan était cible d'attaque par Pierre, par des jeunes en colère, endommageant ainsi le paraprise du véhicule. Le chauffeur dit avoir échappé de justesse à la mort. On avait reçu un appel, soi-disant qu'il y a un accident à ramassage. C'est juste les deux infirmiers qui sont venus avec la clé, j'ai pris la clé directement, on s'en va, sans retardement. Maintenant, au moment qu'on vient, les retours sont revenus là, ils sont commensés maintenant à insurter. Père et mère, jeter des cailloux, vas-y, la paraprise là, même moi, le chauffeur, on m'a jeté des cailloux. Cet acte d'incivisme n'est pas une première, selon le directeur de l'hôpital régional. Docteur Firimba Kamara annonce d'ailleurs l'arrestation d'un des mineurs avec des stupéfiants. Je pense que c'est réellement un acte d'incivisme dans notre localité. Et c'est un fait courant, puisque ce cas d'aujourd'hui est un cas majeur, nous avons appelé les autorités de la place. Il y a un monsieur qui a été déjà interpellé, même qui avait déjà de stupéfiants sur lui. Donc il a été déféré directement devant l'autorité. Pour faciliter la prise en charge des victimes des accidents, le premier responsable de l'hôpital régional de Cancan invite la population à faire preuve de civisme et de patience. Il faut qu'ils aient cette patience-là d'attendre que l'ambulance arrive sur le lieu. Ils ne doivent même pas ramasser le malade sur le lieu et l'envoyer à l'hôpital parce qu'ils peuvent aggraver les lésions.